Expliquez-moi le principe de la taxe carbone qui, selon vous, est la solution idéale. La taxe carbone consiste simplement à taxer toutes les activités qui rejettent du carbone dans l'atmosphère. Quand on impose une taxe, ça fait augmenter le prix d'un produit et les consommateurs s'en détournent. C'est un principe de base en économie. Vous donnez des cours d'économie à Harvard et vous êtes l'auteur du livre de référence sur l'économie contemporaine, c'est ça ? J'enseigne cette matière depuis des années, alors autant rédiger le manuel qui va avec. Petit rappel, vous avez travaillé avec des grands noms du parti républicain, comme John McCain, Mitt Romney et aussi George Bush quand il est devenu président. J'ai dirigé le groupe de ses conseillers économiques. Pourquoi la taxe carbone n'est-elle pas votée ? Les politiques ne suivent pas toujours nos recommandations. L'idée de base, c'est de taxer les activités nocives qui ont des effets secondaires négatifs sur la population. Si on augmente le prix des cigarettes en imposant une taxe sur le tabac, les gens fument moins. Le changement climatique entraîne toutes sortes d'effets secondaires négatifs et de coûts. Une taxe carbone oblige les gens à prendre en compte ses conséquences financières. C'est très difficile de faire appel à la responsabilité sociale des gens, parce qu'ils ont des vies compliquées et beaucoup de choses à gérer. Ils ne veulent pas réfléchir aux changements climatiques à chaque fois qu'ils prennent une décision. C'est impossible. A chaque fois qu'on démarre sa voiture, doit-on se dire « Quel est mon impact sur le climat ? » La taxe carbone est une incitation à aller dans la bonne direction. « Attendez une minute. Vous êtes un républicain qui veut plus d'impôts. » Il est important de se rappeler que si on impose une taxe carbone, on peut compenser en abaissant d'autres impôts. Par exemple, les cotisations sociales. Donc, c'est un rééquilibrage plutôt qu'une hausse de la pression fiscale. Est-ce que c'est possible de faire voter une taxe carbone étant donné la situation politique ? La moitié des élus ne croient même pas aux changements climatiques. Pendant sa campagne, le président Obama n'a pas voulu prononcer le terme « taxe carbone » parce que les sondages étaient contre. Si on veut que le président change d'avis sur la question, il faut convaincre l'opinion publique. Prenez le mariage gay. Le candidat Obama était contre. « Je ne soutiens pas le mariage gay. » Quand a-t-il changé d'avis ? Quand les sondages se sont inversés. Les couples de même sexe doivent pouvoir se marier. Les représentants politiques sont des élus et ils suivent leurs électeurs. Ils font ce que le peuple veut qu'ils fassent. Nous devons convaincre les Américains. Une fois qu'ils seront en faveur de la taxe, les politiques s'aligneront. À la fin, je vais vous montrer que le même-t-il s'assure. – Sous-titrage FR –